Le mot du jour, en tracte, Nissim Sultan. Un bel animal, c'est ainsi qu'Aristote, dans sa poétique, se représentait le théâtre. Un tout lisse, avec un début, un milieu et une fin. Tout en continuité, donc. D'ailleurs, notre société du spectacle raffole de cette perception du monde en séquence, racontée, ficelée et livrée telle qu'elle aux opinions. Mais l'image de la continuité lisse ne serait-elle qu'illusion ? N'est-elle pas justement contrariée, striée par le bousculement des émotions orchestrées par la dramaturgie ? C'est cela que porte l'entracte. Défiance, opposition, démenti, résistance à l'esthétique de la continuité, en lui rappelant qu'elle n'est, en séance, que représentation et non-présentation du monde. Qu'en est-il dans la vie, si celle-ci se joue comme au théâtre ? Faut-il, tel Rabbi Akiba, qui au dernier moment tourne les talons et se prive de retrouvailles conjugales, récuser l'entracte, figurer la continuité entre douze et douze années d'études ? Rav Dessler disait que le jugement de l'homme aux deux jours de Rosh Hashanah s'opère selon deux dimensions, acteur de bien et spectateur face au bien. Quel acteur de talent, quel spectateur de goût sommes-nous, le temps d'une vie, dans un espace de représentation ? Quel effet produit le costume qui colle à la peau, tant il est vrai qu'en hébreu, Beged, Bogged, se vêtir, se dit trahir ? Soudain, c'est l'entracte. Provoquer, imposer, nécessaire. Ce sont nos moments d'abattement, nos besoins de retrait. Plus envie de montrer, plus envie de voir. On ne joue plus. Le comédien veut ou doit disparaître, cohabiter avec son intime, le temps d'une respiration, jusqu'au désir ou jusqu'au devoir de reparaître en scène, de remonter sur les planches. En témoigne, quand l'entracte se fait oppressante, ce que les politiques ou les artistes appellent pour la redouter, la traversée du désert. Et pourtant, blessures narcissiques et sentiments d'abandon épaississent le trait de notre authenticité, notre personnage gagne en profondeur, notre jeu en persuasion. La tension nécessaire entre jeu et interstice, c'est la vie. C'est notre vie qui évolue de ligne en ligne, d'acte en acte. On peut jouer Diderot, Beaumarchais ou Brecht. On peut jouer, se jouer de l'entracte ou consacrer les ruptures. Au tomber de rideau, quand vient l'heure de saluer, notre vérité déposée là aura été celle-ci. Des passages calligraphiés bordés de blanc, des représentations unies par nos silences.